Après avoir quitté sa terre natale de Sicile, la famille Caruana Contreras s'est solidement établie dans une demi-douzaine de pays. À Montréal, la famille déploie tous les moyens pour agrandir son territoire et ses profits. Dans la plus grande discrétion, elle multiplie ses réseaux de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Pour Alfonso Caruana, les années 80 seront les années de l'âge d'or. Au début des années 80, Alfonso Caruana prend en main les affaires de la famille à Montréal. Les Caruana Contreras bénéficient d'un statut très particulier au sein de la Cosa Nostra. La Cosa Nostra leur avait assigné une mission. Raphaël Egraci est un des directeurs au service central des opérations de la police italienne. La mission consistait à organiser le trafic à l'étranger pour le compte de la mafia et faire entrer les recettes pour les faire passer dans les caisses en Sicile. C'était ça leur directive et c'est ce qu'ils faisaient. A Montréal, en 1980, Alfonso Caruana sert d'expert économique à la famille et à la mafia sicilienne. Il met sur pied un vaste réseau de blanchiment d'argent. Il se sert de plusieurs banques canadiennes pour blanchir d'énormes quantités d'argent provenant du trafic de drogue. À cause de l'absence de législation canadienne en matière de blanchiment d'argent, Alfonso Caruana n'éprouve aucune difficulté à blanchir l'argent sale dans les banques. L'expertise des Caruana Contreras dans le blanchiment d'argent sera telle qu'on les surnommera les Rothschilds de la mafia. Ils ont investi au Canada dans les années 80 plus de 30 millions de dollars en liquide. Consultant international sur la mafia, Antonio Nicasso est un spécialiste de la famille Caruana Contreras. Et ses revenus aboutissaient dans un compte secret en Suisse et aussi en Autriche, en Belgique, au Liechtenstein. Pendant trois ans, les Caruana Contreras continueront ainsi d'utiliser les banques montréalaises à leur profit et à celui des autres familles de la mafia sicilienne. Par la suite, Alfonso Caruana quitte Montréal pour la Suisse. Il profite au maximum de la discrétion du système bancaire du pays pour raffiner ses méthodes de blanchiment d'argent. Là-bas, à travers des compagnies, crans et une douzaine de comptes de banque, ils recyclent les millions de dollars envoyés principalement de Montréal par ses frères pour ensuite redistribuer l'argent aux différentes familles. Si les Caruana Contreras réussissent si bien dans les affaires, c'est justement grâce au blanchiment d'argent. Une pratique qui enrichit de façon rapide et efficace les trafiquants de drogue à travers le monde. Il y a quelques années, Interpol avait chiffré le montant approximatif, bien entendu, des sommes qui ont été récupérées par les services de police et par les juges dans la lutte contre le blanchiment. Le juge français Jean de Maillard est un expert en blanchiment d'argent. Dans une de ses études, qui porte sur une période de 20 ans ou 7300 jours, les activités de blanchiment d'argent à l'échelle de la planète sont estimées à 1 milliard de dollars par jour. Dans la même étude, Interpol évalue les saisies faites en 20 ans par les policiers à travers le monde à 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars, ça représente 5 jours de blanchiment, c'est-à-dire peut-être à peu près 5 jours sur 7000 et quelques, ce qui est le fruit d'un échec. On peut parler d'une véritable déroute de la lutte anti-blanchiment, en tout cas par rapport à ses résultats. Pendant les années 80, les Caruana Contreras continuent à faire prospérer leurs activités de blanchiment d'argent et de trafic de drogue. Jusque-là, aucune force policière au monde n'imagine encore l'ampleur de leurs activités et de leur organisation. Ils travaillaient dans l'ombre, personne ne les connaissait. Ils étaient encore comme des fantômes, partout dans le monde. À Montréal, les affaires des Caruana Contreras sont fleurissantes. Leur réseau de trafic de drogue se développe sans problème. L'héroïne transite régulièrement par le port de Montréal, en direction des États-Unis. La famille peut désormais compter sur l'appui de leur ami et allié, le présumé parrain de la mafia de Montréal, Nick Rizzuto. La famille de Montréal est plus indépendante à partir de 1978. Elle ne partage pas ses profits avec les Américains. Elle est gérie par la mafia sicilienne, sous la direction de Nick Rizzuto et ses amis, les Contreras Caruana. Mais à la même époque, une guerre éclate au sein de la mafia en Sicile. Les familles se disputent la direction de l'organisation. On compte des centaines de morts et de disparus. Salvatore Tottorina sort vainqueur de ces affrontements et devient le chef de la plus haute instance de la mafia. Loin de leur terre natale, les Caruana Contreras n'ont pas été touchés par cette guerre. Le conflit a cependant eu un impact sur leurs activités. Un bon nombre de trafiquants en Sicile sont affaiblis. Ils suspendent leurs activités de trafic de drogue et coupent ainsi les liens des Caruana Contreras avec leurs principaux fournisseurs d'héroïnes. Pour continuer les activités de la famille, Alfonso Caruana doit se trouver d'autres fournisseurs. Tout en demeurant en Suisse, il obtient la collaboration d'un membre important de la famille, Giuseppe Cuffaro, un résident de Montréal. Les deux hommes se rendent en Inde et en Thaïlande pour mettre sur pied une nouvelle filière de drogue. Ils ont commencé à importer de la Thaïlande des quantités énormes d'héroïnes vers l'Inde et la Grande-Bretagne. Puis, par la suite, le tout était réexpédié vers le Canada et vers les États-Unis. Une fois la nouvelle filière installée, Alfonso Caruana retourne à ses activités en Suisse. De son côté, Giuseppe Cuffaro voyage à travers plusieurs pays pour gérer les opérations de trafic de drogue. À Montréal, il s'occupe surtout de blanchir de l'argent dans les banques canadiennes. En échange des dépôts d'argent, il obtient des traites bancaires qu'il transfère dans des comptes de banques européennes contrôlés par les Caruana Contreras. En 1982, pendant que les Caruana Contreras continuent de faire prospérer leurs affaires dans plusieurs pays, à Rome, en Italie, Alessandro Panza, un policier chargé des crimes économiques, écoute des conversations téléphoniques enregistrées par la police. Son attention est attirée par celle d'un dirigeant de la mafia, soupçonné d'être à la tête de la principale filière d'héroïne vers les États-Unis. Ce jour-là, le chef mafieux téléphone à une femme pour lui présenter ses condoléances. Cette femme est en fait la veuve de Liborio Contreras, un oncle d'Alfonso Caruana. Panza, qui jusque-là écoute d'une oreille distraite, réalise soudain qu'il y a quelque chose d'anormal dans le ton employé par le mafioso pour s'adresser à son interlocutrice. « Alessandro Panza s'est demandé pourquoi ce gars agressif, dur, a-t-il changé d'attitude avec cette femme? Il devient soudainement respectueux et très poli. » Intrigué par le ton respectueux du chef mafieux, Panza commence une enquête sur les occupants de la résidence. Cette enquête va lui révéler l'existence de la famille Caruana Contreras et leur importance à l'intérieur de la Cosa Nostra. Désormais, en Italie, les Caruana Contreras ne sont plus des fantômes. Alessandro Panza sera le premier policier à enquêter sur la famille et à informer la justice italienne de ses activités. La police italienne n'a pas réussi à trouver ni à arrêter aucun des membres des Caruana Contreras, parce qu'Alfonso, à cette époque, était en Suisse. Les frères Contreras vivaient au Venezuela. Liborio, lui, venait de mourir en Angleterre. En apprenant le décès de son oncle Liborio Contreras à Londres, Alfonso Caruana laisse de côté ses activités en Suisse et part pour l'Angleterre le remplacer. Là-bas, il reprend en main la nouvelle filière de drogue qu'il a développée en Inde et en Thaïlande. Cependant, Alfonso Caruana ignore que sa tête est mise à prix par la plus haute instance de la mafia sicilienne en Italie. En Angleterre, Alfonso Caruana s'achète un manoir à Woking, dans la banlieue de Londres. Il mène ses activités avec un partenaire et ami, Francesco Di Carlo. Celui-ci fait partie du clan de Salvatore e Toto Riina, le grand patron de la mafia sicilienne. Officiellement, Di Carlo est antiquaire, mais sa véritable spécialité est le trafic de hachiches, d'héroïnes et de morphine base. Les Caruana Contreras voient cependant des avantages à être autonomes. Ils prennent de plus en plus leur distance envers la haute direction de la mafia sicilienne, au mécontentement du chef Salvatore e Toto Riina. De plus, celui-ci leur reproche de ne pas partager suffisamment les bénéfices de leur trafic avec les autres familles. Riina demande alors à Di Carlo de faire venir Alfonso Caruana en Sicile, pour l'assassiner. « Francesco Di Carlo n'a pas exécuté cet ordre. Il s'est dit « Je ne peux pas faire ça. Alfonso Caruana, pour moi, c'est comme un frère. » Pour s'en sortir, Francesco Di Carlo accepte de remplir un autre contrat pour Toto Riina. Au lieu d'exécuter Alfonso Caruana, il accepte de s'occuper du cas d'un banquier italien, Roberto Calvi. Roberto Calvi est le directeur de la banque italienne Ambrosiano. Personnage immensément riche, il s'occupait à la fois des affaires du Vatican et de la mafia sicilienne. Le 18 juin 1982, à Londres, au petit matin, dépassant découvre le corps de Roberto Calvi, pendu sous le pont de Blackfriars. Sa mort déclenche un énorme scandale. Le gouvernement italien et le Vatican sont directement impliqués. Le film hollywoodien « Le parrain 3 » sera inspiré de cette histoire. Pendant son enquête sur la mort de Calvi, la police britannique conclut tout d'abord au suicide, puis au meurtre. Un repenti italien identifiera plus tard Francesco Di Carlo comme étant un démeurtrier de Roberto Calvi. Grâce à son ami Francesco Di Carlo, Alfonso Caruana a la vie sauve et continue de servir les intérêts de la famille. En 1984, en Italie, un tribunal spécial est mis sur pied à Palerme pour juger des centaines de mafiosies. Ce sera le maxi-procès de Palerme. Des membres de la famille Caruana Contrera figurent sur la liste des accusés. Cet homme jouera un rôle crucial durant ce grand procès historique. Ce repenti est le principal témoin de la poursuite. Ces témoignages sont consignés dans des milliers de pages. Grâce à ses confessions, la justice italienne a pu émettre 366 mandats d'arrestation contre des membres de la mafia sicilienne. Son nom est Thomas Obuchetta, un homme d'honneur replacé dans la hiérarchie de la mafia sicilienne. Pour la première fois dans l'histoire, la Cosa Nostra va être mise à nu. Comme les Caruana Contrera, Thomas Obuchetta a quitté la Sicile pour finalement s'installer à Rio de Janeiro, au Brésil, où il a été arrêté, puis extrader en Italie en 1984. Tommaso Obuchetta a tout avoué au juge Giovanni Falcone, l'instigateur du maxiprocès de Palerme qui, depuis sa mort tragique, est devenu le symbole de la lutte anti-mafia en Italie. Si Obuchetta a décidé de parler, c'est parce que la Cosa Nostra l'a trahi en assassinant 12 membres de sa famille. « Tommaso Obuchetta a été le premier à rompre le mur du silence de l'Omerta. » Le juge Gioacchino Natoli a travaillé en étroite collaboration avec le juge Giovanni Falcone, le confesseur de Obuchetta. « C'est le commencement de tout. J'oserais dire le Big Bang qu'on peut retrouver dans l'histoire des investigations concernant le monde de la mafia sicilienne. » Pendant trois mois, Thomas Obuchetta livre à Giovanni Falcone les secrets les mieux gardés de la Cosa Nostra sur son histoire et sa structure. Le repentir raconte également au juge sa première rencontre avec les membres des Caruana Contrera en 1969 à Montréal. C'est à ce moment-là qu'il a découvert le rôle important de cette famille au sein de la mafia sicilienne. « Les déclarations de Tommaso Obuchetta identifient la famille Caruana Contrera comme responsable d'un vaste trafic de stupéfiants entre l'Italie et l'Amérique. » Si le juge Falcone ne met pas en doute la parole de Obuchetta, c'est qu'il a déjà vérifié la véracité de certains de ses aveux. Le juge a en sa possession un document envoyé en Italie par la police municipale de Montréal. Ce document est une transcription de conversation téléphonique enregistrée en 1974 dans le commerce de Paolo Violi, le bras droit du parrain Vic Cotroni. Il révèle la structure et la composition de la mafia en Sicile. Cependant, Tommaso Obuchetta ne donne pas assez d'éléments au juge Falcone pour inculper les Caruana Contrera. Même si les Italiens ont percé le secret de leur existence, le maxi-procès se déroule sans eux. Alfonso Caruana vient encore de glisser entre les doigts de la justice italienne. Toujours en Angleterre, Alfonso Caruana est en train de développer les affaires de la famille. Mais ce sera au tour de la justice anglaise de découvrir l'existence des Caruana Contrera. Situé à une heure et demie de Londres, Félix Stowe est un des plus grands ports au monde. Il y passe environ un million de conteneurs par an. Malgré la surveillance attentive des douaniers britanniques, le port reste un paradis pour les contrebandiers et les trafiquants de drogue. En décembre 1984, les douaniers découvrent un réseau de drogues en provenance de l'Inde. Peter Finch est à l'époque inspecteur aux douanes britanniques. Nous savions à l'époque que des drogues arrivaient régulièrement de l'Asie, surtout de l'Inde. En décembre 1984, un conteneur rempli de meubles est arrivé du cachemire. Nous l'avions repéré comme pouvant cacher des drogues. À l'époque, nous avions Ben, le chien. Nous l'utilisions. Et une fois dans le conteneur, il nous a indiqué qu'il y avait de la drogue. Nous avons alors examiné tous les meubles de la cargaison. Les douaniers fouillent le contenu des caisses qui sont dans le conteneur. Et à l'intérieur de l'armoire, un double fond. On enlève le double fond et on y découvre des paquets de résine de cannabis, à peu près 400 grammes chaque. Le conteneur est destiné à une compagnie dont le siège social et l'entrepôt se trouvent à Woking, dans la grande banlieue de Londres, là où habite Alfonso Caruana. Les douanes britanniques laissent partir le conteneur avec la drogue et le mettre sous surveillance. Le tout est livré à son destinataire, un certain Francesco Siracusa. Andrew Miller est officier aux douanes britanniques. Il fait partie de l'équipe de surveillance de l'entrepôt. De son poste d'observation, il remarque que les deux individus présents dans le local exécutent un travail bien précis. Ils ont changé les inscriptions sur les caisses des meubles pour en dissimuler la provenance et faire comme si c'était des meubles britanniques venant du Royaume-Uni. En fait, les Caruana Contreras installés en Angleterre depuis dix ans ont toujours utilisé ce stratagème pour expédier de la drogue destinée au marché américain par le port de Montréal. Nous avons découvert par la suite qu'effectivement, leur intention était d'envoyer les meubles du Royaume-Uni vers le Canada, parce que les douaniers canadiens seraient moins susceptibles de vérifier des meubles venant d'Angleterre que des meubles venant de l'Inde. Les douaniers britanniques investissent l'entrepôt et arrêtent Francesco Siracusa et son complice. Francesco Siracusa était le directeur de la compagnie responsable des opérations. Après les arrestations, les enquêteurs fouillent la résidence de Siracusa et de son complice. Nous avons découvert après que les deux hommes étaient des citoyens canadiens vivant à Montréal et qu'ils étaient venus en Angleterre pour s'occuper de l'importation de ce conteneur venant de l'Inde. Au cours de leur enquête, les inspecteurs découvrent des liens entre Francesco Siracusa et Alfonso Caruana. Un des indices était que l'auto de Francesco en 1984 avait été achetée par Alfonso Caruana, qui en payait l'entretien. Cela a révélé leurs liens très étroits. Nous ne savions pas qui était Alfonso Caruana à l'époque. Nous pensions qu'il était l'un des Italiens avec qui Siracusa faisait des affaires. Une fois de plus, Alfonso Caruana échappe au soupçon. Il prépare une opération d'une ampleur jusque-là inégalée. Après la première saisie de hashish, les douaniers britanniques restent vigilants. Ils s'attendent à recevoir d'autres chargements de drogue. Ils découvrent l'existence d'une autre compagnie. Aujourd'hui encore, l'enseigne de cette compagnie est toujours là, avec une faute d'orthographe. La compagnie s'appelait Ital Provision. Nous avons découvert que ce n'était pas la première fois que Shalimar, la compagnie indienne, envoyait une cargaison de meubles contenant des drogues à Ital Provision. Pendant des mois, les Britanniques surveillent Ital Provision. Le 26 mai 1985, six mois après la saisie de hashish, Ital Provision reçoit un conteneur de meubles de la Thaïlande. Le conteneur doit être réexpédié immédiatement à Montréal, à une compagnie d'import-export. Cette fois-ci, ce n'est plus du hashish qu'il contient, mais des dizaines de kilos d'héroïne. Nous avons décidé aussi d'examiner à fond cette nouvelle cargaison. C'était encore des meubles massifs de sala dîner, des tables et des chaises sculptés à la main et venant de Thaïlande. Après l'examen du conteneur, nous avons trouvé parmi les meubles trois dessus de table où étaient cachés de l'héroïne. Il y en avait à peu près 60 kilos. Pour les douanes britanniques, cette découverte est très importante. À l'époque, c'était de loin la plus importante saisie d'héroïne au Royaume-Uni. Les douanes britanniques informent immédiatement la GRC à Montréal de la nouvelle saisie d'héroïne. La gendarmerie enquête aussitôt sur la compagnie d'import-export à qui est destinée la drogue. Les policiers canadiens découvrent que la compagnie est sous le contrôle de Gerlando Caruana, le frère d'Alfonso Caruana. Et qu'elle alloue un entrepôt au 2285 de la rue Alpern à Ville-Saint-Laurent. Lucien Guy était alors l'enquêteur principal sur cette affaire. Naturellement, en plus d'une équipe complète de filetures qui suivait les allées et venues des véhicules, les suspects, les suspects et leurs véhicules, nous avions également un point d'observation qui était ici à l'arrière de l'entrepôt. En accord avec la police canadienne, Scotland Yard garde 38 kilos d'héroïne en guise de preuve contre les trafiquants restés à Londres et laisse une vingtaine de kilos dans le conteneur. Au début de juin 1985, celui-ci est chargé sur un bateau qui prend la direction de Montréal. Quelques jours plus tard, effectivement, ce bateau-là est arrivé à destination sur le port de Montréal. Et nous avons suivi le conteneur du débarcadère du bateau jusqu'à la livraison à l'entrepôt au 2285 Alpern à Ville-Saint-Laurent. Les meubles sont livrés le 20 juin. Ce jour-là, rien ne bouge dans l'entrepôt. Ce n'est que le lendemain, le 21 juin, où ils ont commencé à défaire ou à briser les meubles, rentrer le véhicule à l'intérieur de l'entrepôt et quitter. On n'a pas allé apporter les individus qui étaient restés en arrière dans l'entrepôt. On a laissé quitter la voiture. On l'a pris en filature. Et puis, à peu près un kilomètre, un kilomètre et demi d'ici, on a intercepté le véhicule qui était conduit par un des associés de M. Gagelando Caruana. Dans le cas par hier, dans des sacs de linge, on a trouvé environ 22 kilos d'héroïne qui étaient dissimulés à l'intérieur des sacs. À Montréal, le 21 juin 1985, la GRC arrête tous les suspects, dont Gagelando Caruana. Une fouille minutieuse de sa maison est effectuée, mais les policiers ne trouvent aucune drogue. Durant toutes leurs opérations à Montréal, la GRC est restée en contact avec les douaniers britanniques. Elle les informe aussitôt des arrestations et de la saisie de la drogue à Montréal. Le même jour, les autorités britanniques arrêtent leurs propres suspects, dont Francesco Di Carlo. Une fois de plus, Alfonso Caruana n'est pas parmi les suspects. Les Britanniques n'ont aucun motif valable pour l'arrêter. Nous n'avions pas assez d'indices pour arrêter les Caruana à cette époque. Nous avons arrêté Di Carlo. C'est le plus haut dans la hiérarchie que nous avons pu arrêter. Les Caruana étaient des figures dans l'ombre. Nous n'avions pas assez d'informations sur eux. Cependant, dès qu'Alfonso Caruana apprend l'arrestation de Francesco Di Carlo en Angleterre et de son frère Gagelando en Montréal, il réalise que son séjour à Londres doit prendre fin. Dans les jours qui suivent, il met son manoir en vente, fait transférer tous les comptes bancaires de la famille dans des banques montréalaises et américaines, et part se réfugier au Venezuela dans la base arrière de la famille. A Londres, Francesco Di Carlo sera condamné à 25 ans de prison. A Montréal, Gerlando Caruana et ses complices écoperont de 18 ans d'emprisonnement. Après la saisie de l'héroïne et l'arrestation de Gerlando Caruana, c'est au tour de la section des produits de la criminalité d'ouvrir une autre enquête, d'ordre financier cette fois, afin de retracer les transactions d'argent liées à la filière de drogue. Les enquêteurs effectuent une deuxième perquisition chez Gerlando Caruana. Le sergent Marc Bourque est responsable de cette enquête qu'il nommera l'enquête Pèlerin. C'est vraiment le berceau de Pèlerin débute dans cette résidence. C'est à partir de cette résidence, puis les documents trouvés, que Pèlerin a fait boule de neige et puis est devenu ce qu'on a connu aujourd'hui, l'enquête complète, son berceau est ici, en face de nous. La première mission de Marc Bourque est de fouiller la résidence de Gerlando Caruana pour y rechercher tous les documents qui indiqueraient des transactions d'argent. Le luxe était vraiment apparent. L'ameublement était de l'ameublement de haute qualité, en provenance principalement d'Italie. Il y avait beaucoup d'or. Sur sa table de chevet, il y avait deux montres. Et puis, j'ai fait évaluer les deux montres, on avait plus 50 000 $. Et puis, un passeport a peut-être une vingtaine de pages. Toutes les pages étaient estampillées. Il avait fait le tour du monde. Juste en voyagement, il y en avait pour des centaines de milliers de dollars. Donc, tout ça démontrait très facilement, très clairement, un train de vie de millionnaire. Le sergent Bourque découvre aussi que Gerlando Caruana paie très peu d'impôts. Pour l'année 1984, par exemple, il avait déclaré 30 000 $ de revenus. Bien, avec 30 000 $ de revenus, tu ne te payes pas 50 000 billes de monde. C'est un exemple, ça. Marc Bourque saisit tous les relevés des transactions bancaires qu'il trouve dans la résidence. En tant que policier, il sait que sa capacité d'intervention dans ce genre d'enquête est très limitée. Au Canada, la police ne peut saisir l'argent dans les comptes de banque, ni les résidences et leur contenu. Par contre, Marc Bourque sait que le ministère canadien du revenu a ce pouvoir pour récupérer les montants d'impôts non payés. Pour faire avancer son enquête, Marc Bourque demande l'aide d'un enquêteur de revenus Canada, René Gagnère. René Gagnère s'est occupé des premières démarches dans les institutions financières pour en savoir plus long. L'enquêteur de revenus Canada rend visite à une première banque, une succursale de la banque d'épargne située sur l'avenue Jean-Talon à Saint-Léonard. Quand il demande à voir le compte de Gerlando Caruana, une caissière lui conseille plutôt de regarder dans le compte de son frère, Alfonso Caruana. En vérifiant les comptes de banque de celui-ci, il découvre l'existence de nombreuses transactions à une autre succursale de la banque d'épargne, située boulevard Saint-Jean à Dollard-des-Ormots. Marc Bourque et son collègue de Revenu Canada découvrent un énorme réseau de blanchiment d'argent, opéré au début des années 80 à Montréal par Alfonso Caruana. L'argent arrivait en devise américaine, mais en liquidité. Quelques années auparavant, entre 1979 et 1981, Alfonso Caruana envoyait régulièrement ses frères et un proche collaborateur, Giuseppe Cuffaro, à la banque d'épargne pour y déposer l'argent provenant du trafic de drogue. Ces derniers arrivaient à la succursale valise en main et transigeaient directement avec le gérant dans son bureau. Ils ne quittaient la banque qu'après avoir reçu des traites bancaires en échange. On échangeait 50 kilos de billets de banque pour un instrument négociable qui s'appelle une traite, qui pèse peut-être quelques milligrammes ou quelque chose du genre. Ça a la même valeur, mais c'est beaucoup plus discret. Les visites des Caruana et Giuseppe Cuffaro étaient régulièrement précédées d'un coup de téléphone. Le comptable devait alors prévoir un camion blindé de la Brinks pour recueillir le dépôt. Les cassières étaient parfois prévenues la veille et devaient rentrer une heure plus tôt parce que le comptage des billets exigeait beaucoup de temps. Elles faisaient ce travail dans la cuisine pour être à l'abri des regards indiscrets. Les billets sentaient le moisis, comme si on les avait gardés dans des endroits humides. Chaque fois, les sacs d'argent pesaient 20, 30 ou 50 kilos. Le plus gros montant blanchi toujours à la banque d'épargne était un blanchiment du 20 mai 1981 de montant 731 800 $. Il y avait à peu près trois quarts de millions. De 1979 à 1981, le montant de l'argent blanchi à la seule succursale de la banque d'épargne de dollars des ormaux représentait plus de 15 millions de dollars américains. Du côté des dirigeants de la banque, on a admis s'être renseigné sur la légalité de ces transactions. La banque ne pouvait refuser des clients s'ils s'identifiaient de façon satisfaisante. Or, Alfonso Caruana et Giuseppe Cufaro s'étaient déclarés comme des hommes d'affaires du Venezuela, œuvrant dans le domaine pétrolier, ce qui, selon la banque, était fort plausible. Après avoir demandé un avis juridique, le président de la banque d'épargne de l'époque, Raymond Garneau, avait été rassuré. Tout est parfait. Ce qu'on fait, c'est légal, mais à l'avenir, je veux que ce soit transparent. L'avis légal reçu par Raymond Garneau avait amené un seul changement. Toutes les transactions devaient être officiellement enregistrées sur papier, ce qui obligeait les Caruana Contreras à s'ouvrir en compte de banque en dollars canadiens. L'argent américain que la famille déposait était converti en argent canadien. Ensuite, on reconvertissait le tout en traite bancaire américaine. Plusieurs frais d'administration successifs étaient ainsi appliqués au profit de la banque. De cette façon-là, sur le 15 millions qui transitaient à la succursale, la banque a fait des jolis sous. Une fois les traites en main, Alfonso Caruana les envoyait à une institution bancaire d'un pays étranger à l'ordre d'un membre de la famille. La Suisse était la destination privilégiée. Il y avait à peu près, de mémoire, six banques différentes dans une dizaine de villes suisses. Mais on a vu des blanchements au Luxembourg, on en a vu aussi au Venezuela, mais la plupart ont pris la direction de la Suisse. Pendant près de trois ans, la famille a fait affaire avec la banque d'épargne. À un moment donné, la banque d'épargne s'est sentie mal à l'aise et puis a congédié ses clients-là comme indésirables. En 1981, Alfonso Caruana et ses complices choisissent alors la Banque nationale pour continuer leurs transactions. Ils vont y blanchir 15 autres millions de dollars. C'est à la Banque nationale qu'Alfonso Caruana a blanchi en une journée la plus grosse somme d'argent, soit un peu plus d'un million de dollars en devises américaines. La Banque nationale, on regarde, le 7 mai, ils blanchissent 400 000. Dix jours plus tard, on fait 400 000 plus 400 000. On fait 800 000 $, c'est du jour de main. Et puis on revient au 26 mai, on fait 400 000. Le 31 mai, on fait 400 000 plus un autre 400 000, ça fait 800 000 $. Et dans l'espace de trois semaines, on avait blanchi 2,5 millions de dollars. Quelques semaines plus tard, le directeur de la succursale de la Banque nationale téléphone à un ami banquier du Trust Hellenic pour lui signaler qu'Alfonso Caruana peut diversifier ses investissements. C'est ainsi qu'à son tour, le Trust Hellenic a blanchi plus de 3,6 millions de dollars. De 1979 à 1982, Alfonso Caruana et sa famille auront blanchi à Montréal environ 35 millions de dollars américains. Avec toutes ces preuves recueillies, l'enquête de Marc Bourque ne fait que commencer. Afin de monter sa preuve contre les Caruana Contrera, Marc Bourque demande l'aide des pays où les traînes bancaires de Montréal ont été déposées. Les policiers de la Suisse, de la Grande-Bretagne, du Venezuela, des États-Unis, entre autres, lui fournissent tour à tour des copies des transactions qui ont été effectuées dans leurs pays respectifs. À la fin, Marc Bourque se retrouve avec une montagne de documents à éplucher. Il a fallu que je les rapièce ensemble, puis je confectionne des albums, puis que j'étudie chaque traite, une à une. Il a entre les mains près de 200 traites, émises par des banques canadiennes et encaissées dans divers pays. Il les photographie toutes, grandeur nature, et décide de préparer 10 copies de chaque traite recto verso, ce qui représente 4000 photos, un travail évalué à 40 000 $. Marc Bourque doit convaincre le responsable du service de photo à la GRC du bien fondé de sa demande. Alors, ma réplique était, bien, prendre n'importe quelle traite, regarde le montant dessus, 1,5 million, 3,5 million, 1 million, ils l'ont fait pour 36 millions aux US. Est-ce qu'on peut dépenser peut-être 40 000 pour essayer de les coincer? Et puis, avec le dialogue qu'on a eu, il a décidé de me les faire. Quelques mois après les arrestations de Francesco Di Carlo et de son frère Gerlando, Alfonso Caruana, qui s'était réfugié au Venezuela, revient s'installer à Montréal. Dans la plus grande discrétion. Il a acheté une maison à Laval. Il a ouvert une pizzeria sur la rue Jantalon à Saint-Léonard. On le voyait travailler la pâte. Et sa femme s'occupait de la caisse. Marc Bourque sait qu'Alfonso Caruana est revenu à Montréal. Il cherche un moyen de le coincer. En mai 1986, il apprend qu'un chèque de 832 000 $ va être déposé dans le compte d'Alfonso Caruana à la caisse populaire de Saint-Damez, à la suite de la vente de son manoir en Angleterre. Revenu Canada veut saisir le chèque parce qu'Alfonso Caruana n'a jamais payé d'impôts sur l'argent qu'il a blanchi. Avec Marc Bourque, les agents de Revenu Canada se rendent aussitôt à la caisse populaire. Il est 9h40. La succursale ouvre à 10h. Le trajet normal pouvait prendre facilement une demi-heure. Mais nous, on avait 15 minutes pour effectuer le trajet. Alors, ça impliquait l'usage d'équipements d'urgence. Et puis, finalement, on est arrivé deux minutes avant l'ouverture de la succursale. À leur arrivée, ils informent le gérant qu'ils viennent saisir le chèque de 832 000 $ qui vient d'être déposé. Ce dernier répond qu'il n'y a que 2 000 $ dans le compte d'Alfonso Caruana et qu'il ne peut dévoiler des informations privilégiées. Alors, je me suis identifié comme policier. Et puis, je lui ai dit que s'il voulait avoir accès à ce renseignement-là, il faudrait qu'il vienne avec moi au palais de justice. Et puis, qu'il est justifié auprès d'un juge sa demande. Et puis, si le juge lui autorisait d'avoir ce renseignement-là, ça me ferait plaisir de lui donner. Et puis, non, il a dit, j'en ai pas besoin, je te crois. Puis, c'est vrai qu'il y a 832 000 $. Puis, il dit, je vais payer. On est sortis de là avec l'argent. On avait vidé le compte d'Alfonso. Alfonso Caruana décide de ne pas porter plainte et repart se cacher au Venezuela. Du côté du sergent Marc Bourque, le travail n'est pas terminé. Il faut convaincre les autorités canadiennes de la nécessité de poursuivre Alfonso Caruana. Pendant six mois, j'ai préparé un précis judiciaire. J'avais à peu près 3600 pages de documents. J'avais 300 témoins dans neuf pays. Marc Bourque n'a même pas de bureau convenable. L'immeuble de la GRC à Montréal où il travaille est en réfection. Il change constamment de bureau au fur et à mesure de l'évolution des travaux sur les étages. Je cherchais un coin de bureau ou un coin de plancher pour écrire mon dossier. Je me promenais avec un chariot, avec mes boîtes de renseignements, avec des petits papiers un petit peu partout dedans. Et puis, à tous les deux, trois semaines, on me dérangeait parce que dans la rénovation, on était rendu sur mon plancher. Il fallait que je change de plancher. Et puis, c'est de même que j'ai écrit le palais. Après trois ans et demi d'enquête, Marc Bourque est convoqué par son supérieur qui lui dit... On a cinq gros dossiers, il faut faire une sélection. On a juste assez de personnel pour en faire deux, puis on choisira pas ton dossier. Le dossier a pris le bord des poubelles. Après avoir échappé à la justice italienne, puis anglaise, Alfonso Caruana échappe cette fois-ci à la justice canadienne. L'enquête pèlerin de Marc Bourque, dont le but est de prouver que des biens ont été illégalement acquis et de retracer de l'argent blanchi, est un exemple de la complexité de certaines enquêtes policières. Les preuves que les policiers doivent fournir au tribunal sont dans les faits presque impossibles à obtenir. Car une fois blanchi et réinvesti, l'argent provenant du trafic de drogue se perd dans l'économie mondiale. Si d'un seul coup de baguette magique, on pouvait d'abord isoler l'argent sale de l'argent propre et ôter l'argent sale de l'économie et du système financier mondial, n'en doutons pas une seule seconde, tout le système économique et financier et monétaire mondial s'effondre d'un seul coup. Nous avons pris conscience de la menace, du phénomène, nous allons lutter contre lui, etc. Et puis derrière, on ne voit jamais rien venir. Les autorités canadiennes n'ont pas eu les moyens de donner une suite au rapport de Marc Bourque. Par contre, le rapport pèlerin sera très utile à beaucoup de juges et de policiers étrangers qui enquêtent sur les membres de la famille Caruana Contrera. Grâce à cela, des mandats d'arrestation internationaux seront émis contre la famille et même des condamnations in absentia. Malgré tout, la famille n'a rien perdu de sa puissance. Elle est libre de continuer ses activités. Alfonso Caruana, lui, est en train de préparer une des plus grosses opérations de trafic de drogue au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alfonso Caruana